Bonjour et bienvenue à cette séance d'introduction du cours « Analyse des genres dans la recherche en politique économique ». Cette séance sera consacrée aux politiques macroéconomiques. Le postulat qui sous-tend une compréhension de la macroéconomie tenant compte des genres et que les politiques macroéconomiques telles que les politiques fiscales ou commerciales sont mises en œuvre au sein de structures économiques façonnées par des normes de genre et caractérisées par des modèles distincts et différenciés selon les genres. Cela a deux implications importantes. Des implications sur la répartition des coûts et des bénéfices entre les femmes et les hommes, ainsi qu'entre les différents groupes de femmes et d'hommes en fonction par exemple de leur stade de vie, de leur ethnicité ou encore de leur lieu de résidence. Il y a également des implications sur la réalisation des objectifs macroéconomiques. Dans la séance d'aujourd'hui, nous commencerons par exposer certains principes fondamentaux de l'économie féministe et la pertinence pour la macroéconomie. Nous expliquerons ensuite ce qu'implique une compréhension de l'économie en tant que structure sexuée, tant sur le plan conceptuel qu'en termes de données nécessaires pour décrire une telle structure. La deuxième partie de la séance se concentrera sur la manière d'analyser les multiples liens entre les politiques macroéconomiques et les inégalités entre les sexes. Nous dresserons d'abord une liste des types de politiques macroéconomiques et des domaines d'inégalité ou d'égalité entre les sexes. Nous expliquerons ensuite le concept de causalité à double sens entre les relations entre les sexes et les politiques macroéconomiques. Nous fournirons également quelques exemples de modèles formels et de cas d'analytique. Certains des concepts et des modèles introduits aujourd'hui seront repris et développés dans des modules ultérieurs tels que le module 9 sur le commerce international et le module 10 sur la budgétisation tenant compte du genre. À l'issue de ce module, les étudiants pleinement impliqués dans leur étude seront en mesure de mettre en application des indicateurs et des données pour décrire les caractéristiques de genre d'une économie. Vous serez également en mesure de faire la distinction entre les approches macroéconomiques qui se contentent de ventiler les agents économiques par sexe et les approches qui intègrent pleinement une perspective de genre dans l'analyse économique. Enfin, vous serez capable d'exploiter les données issues du paysage statistique d'une économie pour identifier les canaux par lesquels les interventions macro-politiques sont susceptibles d'affecter les distributions basées sur le genre. Pour commencer, il convient de se poser la question suivante « Mais qu'est-ce donc que l'économie féministe ? » Pour répondre à cette question, nous pouvons citer un groupe d'universitaires féministes bien connus, Diane Elson, Karen Ground et Noulifère Kadagé, qui ont contribué à deux numéros de World Development spécifiquement consacrés au genre et à la macroéconomie. Ces deux numéros spéciaux sont des contributions fondamentales dans le domaine et vous êtes tous fortement encouragés à les lire. La citation présentée ici est tirée de ces numéros spéciaux et les auteurs y définissent l'économie féministe comme un paradigme qui redéfinit la sphère des recherches économiques autour d'un concept de fourniture ou d'approvisionnement de la vie humaine. L'économie féministe met l'accent sur les éléments dont les êtres humains ont besoin pour survivre et s'épanouir comme la nourriture ou les soins de santé et sur leur production par le biais du travail de marché et d'autres activités comme le travail non rémunéré à la maison par exemple et le travail bénévole dans les communautés et les organisations sociales. De plus, les auteurs soulignent que l'analyse féministe vise à présenter des visions alternatives des processus économiques et à utiliser ces visions pour transformer la vie économique et sociale afin de réduire les inégalités entre les sexes, les races et les classes et de promouvoir l'expansion des capacités des personnes. Les citations à la diapositive précédente soulignent donc que le bien-être et un niveau de vie adéquat doivent être l'objectif central des politiques économiques. En d'autres termes, le progrès ne doit pas être mesuré uniquement en termes de PIB. Les citations mettent également en lumière le rôle du travail de soins non rémunérés pour le bien-être et le fonctionnement de l'économie de marché. Cela implique une vision de l'économie comme étant constituée de sphères rémunérées et non rémunérées. A noter que le travail non rémunéré est parfois appelé de manière interchangeable travail de soins, travail reproductif ou même parfois service de soins dans la littérature. Nous aborderons ce sujet plus en détail au module 4. L'économie féministe accorde également une attention particulière à l'inégalité dans la distribution des ressources et du pouvoir. Elle met en évidence la manière dont les relations de pouvoirs inégales sous-tendent à la fois les marchés du travail et les ménages et considèrent ces derniers comme des lieux de conflit et de coopération. L'économie féministe s'intéresse particulièrement à l'intersection des désavantages. En d'autres termes, elle nous encourage à exposer comment le sexe, combiné à la classe sociale, à l'ethnicité, à l'âge, au lieu de résidence ou encore au statut migratoire, génère des vulnérabilités particulières. La formulation des politiques doit donc tenir compte de l'effet conjugué de tous ces facteurs. Enfin, l'économie féministe remet en question certaines hypothèses telles que la rationalité, l'intérêt personnel et la formation de préférences exogènes. Par exemple, elle encourage à se demander « Les femmes préfèrent-elles vraiment travailler comme secrétaire ou infirmière ? » et assumer la majeure partie des responsabilités de soins. Le module d'aujourd'hui porte plus spécifiquement sur la macroéconomie et il est donc utile de mettre en évidence les points de vue féministes qui sont particulièrement pertinents pour l'analyse et les politiques macroéconomiques. La première contribution consiste à rendre visible le travail non rémunéré des ménages. Cela permet de remodeler efficacement la compréhension des conditions nécessaires au fonctionnement de l'économie rémunérée. La deuxième idée est que le genre est une catégorie de différenciation sociale et économique qui influence à la fois la distribution des revenus et des richesses, la productivité du travail et le comportement des agents économiques. Enfin, le troisième point important est que les résultats macroéconomiques proviennent d'institutions telles que les entreprises, le gouvernement, les ménages et les marchés qui sont toutes porteuses de préjugés sexistes. Avant de rentrer plus en détail dans les concepts et les idées que nous venons d'évoquer, il est important de souligner et de préciser ce qu'une perspective féministe de la macroéconomie n'est pas. Tout d'abord, l'économie féministe ne dit pas que les femmes ont besoin d'une économie différente de celle des hommes. Il est également important de reconnaître que certaines contributions utiles pour l'analyse macroéconomique tenant compte du genre existent au sein du paradigme néoclassique. Ces analyses se concentrent généralement sur les effets à long terme, du côté de l'offre, des inégalités de capacité des hommes et des femmes et peuvent être utilisées pour soutenir des arguments en faveur de l'égalité des sexes, c'est-à-dire l'argument selon lequel la réduction des inégalités entre hommes et femmes est bonne pour la croissance. Par exemple, dans un article de Carlson et Lamana de 2009, les auteurs démontrent les effets positifs d'une plus grande égalité entre les sexes dans l'éducation et la santé sur la productivité et la croissance de l'ensemble de l'économie. Les auteurs estiment que le coût combiné des écarts entre les hommes et les femmes en matière d'éducation et d'emploi dans les régions d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et en Asie du Sud entraîne une différence de croissance de plus d'un point de pourcentage par rapport à l'Asie de l'Est. Mais qu'en est-il alors des autres domaines d'inégalité entre les sexes, tels que les salaires et la qualité de l'emploi ? Ou encore de la répartition inégale du travail de soins ? Nous ne devons pas accepter sans critique l'idée que la croissance économique conduit à des relations plus égalitaires entre les sexes. En fait, les preuves empiriques montrent le contraire dans un certain nombre de cas. Nous avons donc besoin d'outils analytiques et d'enquêtes empiriques pour identifier dans chaque contexte quel modèle de croissance est bon pour favoriser l'égalité des sexes, quels domaines sont touchés et de quelle manière. Enfin, avant d'aller plus loin, quelques mots de mise en garde sur ce que les spécialistes des questions de genre, appellent souvent les approches « add women and steer », littéralement « ajouter des femmes et remuer ». Comme indiqué au début du cours, l'un des objectifs de ce module est d'aider les étudiants à faire la distinction entre les approches macroéconomiques qui se contentent de ventiler les agents économiques par sexe et les approches qui intègrent pleinement une perspective de genre dans l'analyse économique. Les approches qui se contentent de désagréger les agents économiques par sexe ne sont pas suffisantes. Un exemple d'approche de désagrégation simpliste serait un modèle qui se contente de séparer les facteurs de production du travail des femmes et des hommes, mais qui laisse ensuite inchangé les hypothèses du modèle concernant les règles de fonctionnement du marché du travail. Dans ce cas, la désagrégation de la main-d'œuvre féminine et masculine devient une façon mécanique de rendre compte des résultats et n'a que peu de valeur heuristique. Une meilleure approche consisterait, en plus de la désagrégation des variables standards par sexe, à identifier les variables manquantes ayant une signification pour le genre et à les intégrer dans le modèle. Par exemple, nous pourrions ajouter un secteur de soins non rémunérés comme contraintes ou ressources à un modèle qui n'inclut à l'origine que les secteurs marchands. Une troisième approche, encore meilleure, consisterait à conceptualiser l'économie comme une structure sexuée. Cela signifie que la matrice des relations entre les sexes devient une variable d'intervention dans toutes les activités économiques et affecte le fonctionnement de l'économie de marché de l'intérieur. Selon cette approche, les différentes configurations des relations entre les sexes se reflètent dans différents ensembles de paramètres du modèle. Dans les prochaines diapositives, nous allons faire quelques pas de plus vers une analyse économique appliquée et tenant compte du genre. Nous commencerons par développer certains des concepts présentés dans les diapositives précédentes. Nous introduirons ensuite une multitude de données pour corroborer empiriquement les points conceptuels évoqués. Et enfin, nous présenterons des cadres analytiques qui peuvent être utilisés pour explorer les multiples interactions qui existent entre les inégalités entre les sexes et les politiques macroéconomiques. Le concept d'économie en tant que structure sexuée souligne que les économies comprennent à la fois une économie rémunérée, dont la production est comptabilisée comme contribuant à la croissance économique, mesurée par le PIB, et d'une économie non rémunérée qui fournit des biens et des services directement liés à la reproduction quotidienne et intergénérationnelle des personnes par le biais de leurs soins, de leur socialisation et de leur éducation. Tant l'économie rémunérée que l'économie non rémunérée sont caractérisées par des inégalités entre les sexes, telles que la division du travail dans laquelle les femmes ont un accès plus limité aux emplois et aux professions rémunérées que les hommes sur le marché du travail et assument plus de responsabilités disproportionnées pour le soin non rémunéré et le travail domestique. Les grandes entreprises sont souvent dirigées par des hommes et les ménages sont soumis à des inégalités internes entre les sexes en matière de revenus, de consommation, de possession de biens et de prise de décision. La construction de l'image statique d'une économie spécifique en tant que structure sexuée nécessite la collecte et l'analyse de données sur plusieurs dimensions. Les diapositives suivantes donnent des exemples de la manière dont cela peut être fait. Comme nous venons de l'observer, le travail de soins non rémunérés n'est pas comptabilisé comme une contribution à la croissance économique. Pourtant, ce travail apporte clairement une contribution indirecte non mesurée puisque sans ce travail, il n'y aurait pas de personnes pour produire de la croissance économique. Cette image, tirée de la couverture d'un ouvrage de référence dans le domaine sur la recherche économique féministe et intitulée qui paie pour les enfants, illustre parfaitement ce point. La contribution de Diane Elson à l'identification des préjugés masculins dans les programmes d'ajustement structurel est très important à cet égard. Elle a ouvert la voie aux analyses ultérieures des effets des politiques fiscales sur les hommes et les femmes et il s'agit de l'une des premières critiques conceptuelles les mieux articulées des premières approches du FMI et de la Banque mondiale en matière d'ajustement qui met en évidence les préjugés sexistes dans les modèles macroéconomiques et plus généralement dans la théorie économique dominante. L'analyse d'Elson a mis en évidence la manière dont les réductions budgétaires des gouvernements affectent différemment les femmes et les hommes. Lorsque le secteur public réduit ses effectifs les femmes sont souvent les premières à perdre leur emploi lorsque les réductions concernent des secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé qui emploient une plus grande proportion de femmes que les autres secteurs. Les femmes peuvent éprouver plus de difficultés que les hommes à se réorienter vers d'autres secteurs en raison des obstacles structurels au transfert de la main-d'œuvre et d'autres ressources. L'argument selon lequel les femmes deviennent des amortisseurs lorsque les dépenses publiques pour les services sociaux diminuent est particulièrement perspicace. Cet argument fait valoir que les femmes assument de plus grandes responsabilités en protégeant leurs familles des effets négatifs de la réduction des prestations publiques et des crises économiques. Les principaux modèles de restructuration économique tels que ceux utilisés par la Banque mondiale à l'époque des programmes d'ajustement structurel n'accordaient que peu d'attention aux implications pour les services de soins non rémunérés en raison de l'hypothèse implicite selon laquelle le travail domestique et le secteur des soins non rémunérés s'adapteront aux changements induits par les variables macroéconomiques. Étant donné que les femmes effectuent la plupart des travaux domestiques non rémunérés, cela équivaut à supposer une offre illimitée de main-d'œuvre féminine. Mais la capacité des femmes à travailler est-elle vraiment infiniment élastique ? Elson souligne comment les réductions des dépenses publiques visant à réduire les déficits budgétaires supposent que le temps et l'énergie des femmes sont une ressource illimitée à laquelle on peut faire appel gratuitement pour protéger le bien-être des familles contre les retraits des services publics et la baisse des revenus réels. Cependant, Elson souligne qu'une charge trop importante sur l'économie non rémunérée affaiblit la capacité des femmes à la fois à contribuer à la production qui génère des recettes fiscales et à maintenir des activités qui favorisent le bien-être et la cohésion sociale. Et cela restera encore davantage les possibilités de repos des femmes. L'auteur signale par exemple qu'en Zambie, la réduction des dépenses de santé a gêné les agricultrices qui pouvaient consacrer moins de temps à l'agriculture parce qu'elles devaient s'occuper de parents malades et cet exemple est utilisé pour montrer comment les politiques macroéconomiques risquent de ne pas atteindre leurs objectifs si les effets sur les femmes sont ignorés. Dans un travail ultérieur, Elson conceptualise les économies en termes de trois sphères introduisant la sphère de la finance en plus de la sphère de production et de la sphère de reproduction Elle utilise ce cadre pour explorer les effets de la crise économique mondiale de 2008 sur les femmes dans les pays en développement. Pour résumer, la sphère de production comprend les biens et les services produits pour la vente. La sphère de reproduction sociale et de soins comprend elle les services liés à la reproduction quotidienne et intergénérationnelle des personnes en tant qu'être humain. Enfin, la sphère de la finance comprend les banques à but lucratif, les banques centrales, les ministères des finances ou encore les prêts d'argent informels. Pour chacune de ces sphères, Elson note qu'il est utile de distinguer les normes de genre et les chiffres de genre. Les normes de genre sont des normes sociales qui limitent les choix des femmes et des hommes. Ces normes sont difficiles à changer mais quand même modifiables. Nous les examinerons plus en détail dans le module 2. Les chiffres relatifs au genre font référence à des statistiques ventilées par sexe de différents types. Cette catégorisation est mentionnée ici parce qu'elle offre un point de départ pour rassembler les données nécessaires à la construction de l'image statistique de l'économie en tant que structure sexuée que nous allons maintenant examiner. La construction de l'image statistique d'une économie en tant que structure sexuée nécessite donc la collecte et l'analyse de données sur plusieurs dimensions. En ce qui concerne la sphère de reproduction sociale il est nécessaire d'avoir des statistiques sur la répartition inégale du temps consacrée au travail domestique et au travail de soins non rémunérés ainsi que sur l'utilisation des services susceptibles de réduire le travail non rémunéré tels que l'électricité l'eau et les services de soins éventuellement ventilés par revenu du ménage et lieu de résidence. Les données sur les dépenses publiques consacrées aux services sociaux peuvent aider à déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la prestation de soins est partagée entre les familles l'État et d'autres institutions. En ce qui concerne la sphère de la production elle exige des données ventilées par sexe non seulement sur la quantité d'emploi mais aussi sur sa qualité telles que des mesures de la ségrégation professionnelle et sectorielle fondées sur le sexe les types de contrats de travail les heures de travail la sécurité sur le lieu de travail l'écart de rémunération entre les sexes ainsi que les niveaux de revenus. En règle générale il est préférable de choisir des statistiques qui saisissent les conditions d'inclusion et donne une indication de la capacité des femmes à atteindre les objectifs plutôt que de simplement les compter. Par exemple lorsque les informations sont disponibles il est important de rendre compte non seulement des ratios emploi-population mais aussi de la situation d'emploi par exemple combien de femmes par rapport aux hommes sont des employeurs et combien de femmes par rapport aux hommes sont des travailleurs familiaux non rémunérés. des données désagrégées sur la gouvernance financière et l'inclusion financière seraient également essentielles pour analyser les genres et il serait préférable de faire état de la taille moyenne des prêts que les PME dirigées par des femmes sont en mesure d'obtenir par exemple et du taux d'intérêt qu'elles doivent payer plutôt que simplement la proportion de petites industries dirigées par des femmes ayant un prêt ou une ligne de crédit. Dans la mesure du possible les données doivent être ventilées non seulement par sexe mais aussi en fonction d'autres facteurs tels que l'étape du cycle de vie le lieu de résidence rural ou urbain le niveau d'éducation et le statut migratoire des travailleurs afin de saisir la manière dont le sexe recoupe d'autres sources de désavantages. Par exemple il est largement démontré que les mères de jeunes enfants sont sévèrement pénalisées lorsqu'elles veulent accéder à des emplois et des revenus de qualité. En outre les femmes âgées de 15 à 24 ans sont surreprésentées dans les formes de travail moins protégées telles que les emplois temporaires et les emplois à la tâche ce qui signifie qu'elles sont plus exposées aux conséquences négatives des crises économiques que les autres acteurs du marché. Des preuves de plus en plus nombreuses montrent également la vulnérabilité des femmes qui après l'âge de la retraite dans de nombreux pays doivent continuer à occuper un emploi rémunéré et précaire pour éviter la pauvreté et en même temps s'occuper de leurs petits-enfants parfois de leur mari plus âgé ou même de leurs propres parents. Le fait d'être une migrante internationale ayant un faible niveau d'éducation formelle pose des défis particuliers à une femme et l'expose souvent à des risques professionnels et à la stigmatisation. Le module 8 abordera plus en détail les questions relatives aux femmes et à la migration internationale. Voici donc quelques exemples que nous allons étudier plus en détail dans les prochaines diapositives. Nous allons notamment voir des images et des graphiques pour mettre en évidence les modèles sélectionnés dans chacune de ces sphères. Commençons par quelques statistiques sur la répartition du travail domestique non rémunéré et le travail de soins. L'objectif de cette diapositive est de montrer comment vous pouvez combiner les données pour souligner que la répartition du travail non rémunéré a non seulement une dimension de genre mais aussi une dimension de pauvreté. À des fins politiques, il est important d'exposer que toutes les femmes ne vivent pas le travail domestique et le travail de soins non rémunérés de la même manière ce sont les femmes à faible revenu qui ont tendance à supporter la charge la plus lourde tant en termes de corvée que d'intensité de temps. Ce graphique est extrait du dernier rapport de l'ONU-Femmes sur le progrès des femmes dans le monde. Il indique le nombre moyen de minutes par jour consacré au travail non rémunéré et domestique par sexe et par quintile de revenu dans certains pays d'Amérique latine. Les barres vertes représentent le temps des femmes tandis que les barres bleues représentent le temps des hommes. L'aspect le plus intéressant de ce graphique est que si le temps moyen que les hommes consacrent au travail non rémunéré reste plus ou moins le même d'un quintile de revenu à l'autre, ce n'est pas du tout le cas pour les femmes. Les femmes de tous les quintiles consacrent plus de temps que les hommes au travail non rémunéré mais les femmes du quintile le plus pauvre y consacrent beaucoup plus de temps que les femmes du quintile le plus riche. Cela s'explique probablement par le fait que les femmes du quintile le plus pauvre ont un accès limité aux infrastructures du ménage qui peuvent réduire la corvée du travail non rémunéré comme l'eau courante ou l'électricité. Cette hypothèse est quelque peu corroborée par la diapositive suivante. Cet ensemble de graphiques est tiré d'un autre rapport de l'ONU-Femmes sur les moyens de faire fonctionner la croissance inclusive pour les femmes au Vietnam et fait référence à une région du monde l'Asie du Sud-Est. Commençons par regarder le graphique de gauche. Ce graphique montre comment l'accès à l'eau du robinet est fortement stratifié et faussé au détriment des minorités ethniques et des pauvres. Comme vous pouvez le constater, moins de 5% des ménages du quintile le plus pauvre ont accès à l'eau courante à domicile contre près de 80% dans le quintile le plus riche. Le graphique de droite montre que l'accès à l'eau courante à domicile varie également selon les régions. Il est très plausible de supposer que dans les ménages sans accès à l'eau courante, la collecte et la purification de l'eau sont effectuées par les femmes et les filles. Il s'agit d'un exemple du type de données sur l'accès des ménages aux infrastructures qui peuvent nous donner un aperçu de la charge probable de travail non rémunérée des femmes par type de ménage et qui aident à informer les politiques sur les investissements en infrastructures même lorsque les données individuelles sur l'utilisation du temps ne sont pas disponibles. Enfin, toujours sur le thème de l'intersection entre le revenu et le genre, cette figure montre le dispositif de garde d'enfants typique pour les femmes salariées ayant des enfants de moins de 6 ans. Elle montre qu'en général, peu de femmes salariées des pays en développement ont accès à des services de garde organisés. Ce qui est frappant, c'est la différence entre les femmes les plus pauvres et les plus riches. Environ 44% des femmes du groupe le plus pauvre s'occupent de leurs propres enfants contre 29% des femmes du quintile le plus riche. Lorsqu'il s'agit d'envoyer un enfant dans une crèche ou de le faire garder par une aide domestique engagée, environ 25% des femmes du groupe le plus riches le font contre presque aucune dans le groupe le plus pauvre. Intéressons-nous maintenant aux différences hommes-femmes dans la sphère productive. Cette figure provient de l'Organisation Internationale du Travail et montre la situation d'emploi par sexe dans différentes régions du monde pour l'année 2018. L'aspect le plus frappant concerne la proportion de femmes et d'hommes qui sont classés comme étant travailleurs familiales collaborant à l'entreprise familiale. Les femmes y restent surreprésentées dans cette catégorie et dans toutes les régions du monde. Ce statut d'emploi signifie que la personne occupe un emploi indépendant dans un établissement exploité par un parent mais qu'il n'est pas considéré comme associé. Il peut notamment s'agir d'exploitation agricole ou de petites entreprises du secteur manufacturier ou de services. Il s'agit de la forme de travail la plus vulnérable car elle n'implique pas d'accès indépendant au revenu ni de participation significative à la gestion de l'entreprise familiale. La figure montre que l'écart entre les sexes en matière de travail familial rémunéré est plus important dans les pays en développement à faible revenu où 43% des femmes et 17% des hommes sont engagés en tant que travailleurs familiaux rémunérés. Ces chiffres provenant également de l'OIT montrent l'ampleur et la persistance de la ségrégation sectorielle selon le sexe par région et son évolution de 1997 à 2017. Nous pouvons voir que cette ségrégation est la plus élevée dans les États arabes suivi par l'Afrique du Nord. Le secteur manufacturier est un secteur où la concentration de femmes est relativement plus élevée dans certaines régions comme l'Asie de l'Est et du Sud-Est ainsi que l'Afrique du Nord mais où la concentration d'hommes est relativement plus élevée dans d'autres régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord du Sud, de l'Ouest et même de l'Est et les États arabes. L'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est ont tendance à avoir une surreprésentation des femmes dans le commerce de détail et de gros ainsi que dans l'industrie manufacturière. La concentration relative la plus élevée de femmes dans l'agriculture se trouve en Asie du Sud et dans une moindre mesure en Afrique subsaharienne dans les États arabes et en Asie centrale et occidentale. L'Amérique du Nord et l'Europe du Nord du Sud et de l'Ouest ont des secteurs et des niveaux de ségrégation par secteur similaires. Une concentration féminine prédominante dans l'éducation, la santé et le travail social et une concentration masculine relative dans l'industrie manufacturière, la construction et le transport, le stockage et la communication. Il y a donc des variations d'une région à l'autre mais la principale conclusion attirée de ces données est que cette ségrégation sectorielle est tenace et résistante aux changements. Il existe une littérature abondante qui donne les raisons de la persistance de cette ségrégation professionnelle sectorielle, notamment un article de Bohrman et Klasson de 2020 et nous aborderons ces raisons dans de prochains modules. Cette diapositive et la suivante fournissent des données sur les différences entre les sexes en matière d'accès à la Terre. Cette diapositive montre notamment que la propriété unique de la Terre est rare chez les femmes et ce, dans tous les pays. Par exemple, elle ne représente que 4% au Nigeria et environ 15% au Vietnam. La copropriété semble plus courante mais reste inférieure à 50% dans des pays comme l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, généralement après GFAO, est une bonne source pour ce type de données et il est fourni sur la diapositive. Cette diapositive porte toujours sur les différences entre les sexes en matière de Terre mais utilise cette fois le concept de l'exploitant agricole plutôt que celui de propriétaire de la Terre. Un exploitant agricole est une personne qui est responsable de la gestion des ressources et de la prise de décisions techniques et économiques. Les données présentées dans ce tableau ne concernent que les pays d'Afrique subsaharienne et s'appuient pour la plupart sur les recensements agricoles et portent sur des années différentes. Le pourcentage de femmes recensées comme étant exploitants agricoles est inférieur à 35% dans tous les pays sauf au Cap Vert. Les données semblent suggérer un schéma différent entre les pays d'Afrique de l'Ouest où la gestion féminine est de 10% ou moins et l'Afrique de l'Est et Austral où la proportion tend à être plus élevée. Une autre dimension importante de l'accès différencié selon le sexe aux ressources et aux possibilités de production concerne les compétences techniques. La capacité des femmes à acquérir des compétences techniques au même titre que les hommes leur permettrait d'accéder à une gamme d'emploi plus large et mieux rémunérée. La proportion de nouveaux entrants dans l'enseignement supérieur par domaine d'études et par sexe peut constituer un indicateur utile pour saisir cet aspect. Ces données sont présentées au graphique 7.1. Elles sont issues de l'UNESCO et se réfèrent au pays de l'OCDE en 2014. Une fois de plus, ces données montrent que les femmes sont désavantagées dans la mesure où elles sont sous-représentées parmi les nouveaux entrants dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Par exemple, elles représentent moins de 30% de tous les nouveaux arrivants dans le domaine de l'ingénierie comme le montre la dernière barre bleue à droite. Les données sur les écarts entre les sexes en matière d'accès aux ressources financières ont tendance à être plus rares et plus difficiles à documenter, en particulier dans les économies à faible revenu. Les chiffres présentés ici sont issus d'un rapport de l'OCDE sur l'entrepreneuriat. Ils indiquent la proportion de personnes ayant répondu oui à la question de savoir si elles disposaient de l'argent nécessaire pour créer ou développer une entreprise. La barre bleue représente les femmes et le petit losange blanc au-dessus des barres représente les hommes. Ils montrent que les femmes sont systématiquement moins nombreuses que les hommes à avoir répondu oui à cette question et dans des pays aussi divers que la Turquie et l'Australie. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué en étudiant les tableaux et les chiffres précédents, l'assemblage de toutes ces données au niveau national nécessitent d'examiner de nombreuses sources et différentes enquêtes telles que les enquêtes sur la population active, les enquêtes sur les ménages et leur niveau de vie, les enquêtes sur les entreprises, sur l'emploi du temps ou encore d'autres enquêtes sur des questions plus spécifiques telles que l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène ou les services de garde d'enfants. Il est également nécessaire de regarder du côté des données administratives des ministères concernés. Idéalement, toutes ces sources de données devraient être utilisées en combinaison les unes avec les autres ainsi qu'avec d'autres données non ventilées par sexe telles que les comptes nationaux. Dans la mesure du possible, la préférence doit être donnée aux enquêtes qui sont menées régulièrement et qui permettent des mises à jour fréquentes. En outre, il est bon de compléter ces enquêtes statistiques par des études qui examinent l'évolution et les déterminants des inégalités entre les sexes au fil du temps même si cela n'est pas toujours possible. Afin de résumer cette partie sur les statistiques de genre pour construire l'image de l'ensemble de l'économie en tant que structure sexuée, cette diapositive offre un rappel aux chercheurs. Nous espérons que la présentation de certaines statistiques de genre dans les diapositives précédentes en démontrait l'importance d'aller au-delà des indicateurs principaux tels que les taux de participation des femmes à la population active ou la réduction des écarts entre les sexes en matière de scolarisation. Les chercheurs qui souhaitent sérieusement effectuer des analyses économiques rigoureuses tenant compte des différences entre les sexes doivent prêter attention à la manière dont les différentes inégalités à la source se recoupent ainsi qu'aux conditions d'inclusion et pas seulement de participation. Vous devez également vous demander si les écarts entre les sexes se réduisent parce que le nombre de femmes s'améliore ou si cela est dû au fait que le nombre d'hommes diminue. Par exemple, une réduction de l'écart salarial entre les sexes dû à la baisse des salaires des hommes par rapport à ceux des femmes n'est pas un résultat souhaitable. En outre, l'analyse des genres devrait s'efforcer de toujours tenir compte de l'interdépendance entre les sphères rémunérées et non rémunérées. Enfin, il est possible que les chercheurs n'acceptent pas les mythes sexistes incontestables comme celui selon lequel les ménages dirigés par des femmes sont toujours les plus pauvres des pauvres. Il reste évidemment des lacunes dans les données mais les enquêtes existantes peuvent apporter de nombreuses informations. Le gouvernement dispose principalement de deux outils macroéconomiques Le premier est la politique fiscale qui inclut la fiscalité et les dépenses publiques. Le second est la politique monétaire qui concerne les interventions de la Banque centrale pour influencer la masse monétaire, le taux d'intérêt, la disponibilité du crédit et le taux de change. Le gouvernement peut également utiliser la politique commerciale qui inclut les droits de douane sur les importations, ainsi que des subventions et des taxes à l'exportation. Étant donné que les politiques macroéconomiques traitent d'agrégats tels que la croissance du PIB, l'inflation, les exportations et les importations, elles sont souvent considérées à tort comme neutres en termes de genre. Mais comme nous l'avons vu aux diapositives précédentes, les politiques macroéconomiques ont une grande importance pour l'égalité entre les sexes et le bien-être de tous car elles fixent certains des paramètres clés qui délimitent les droits individuels et la fourniture de biens publics. Les politiques macroéconomiques déterminent le niveau d'emploi, la disponibilité des services publics tels que les soins de santé et l'éducation ainsi que le degré de protection sociale. Plus généralement, elles définissent l'espace au sein duquel les citoyens peuvent réclamer des ressources pour la mise en œuvre de projets au niveau sectoriel et local. Les politiques et les institutions du marché du travail constituent également un élément significatif et jouent un rôle important dans la médiation des effets des politiques macroéconomiques sur l'égalité entre les genres. Dans les prochaines diapositives, nous allons introduire le concept de causalité à double sens entre les relations entre les sexes et les politiques macroéconomiques et nous allons également illustrer les différents domaines d'inégalités entre les sexes. Ces deux concepts sont utilisés pour comprendre la manière dont les inégalités entre les sexes et les politiques macroéconomiques interagissent. Les politiques économiques qui ne tiennent pas compte des caractéristiques des genres d'une économie et qui sont formulées sans tenir compte des interactions possibles entre les inégalités entre les sexes et les interventions spécifiques sont dites « aveugles au genre » ou en anglais « gender blind ». L'un des principaux objectifs de ce cours est de montrer comment rendre les politiques économiques sensibles à la dimension de genre. On dit que la relation entre les genres et la macroéconomie est à double sens. D'une part parce que les inégalités entre les sexes affectent les résultats macroéconomiques. Par exemple, certains types de croissance dépendent du maintien des inégalités salariales entre les sexes comme c'est souvent le cas dans une production à forte intensité de main-d'œuvre et axée sur l'exportation. Cet aspect sera approfondi dans le module 9 et ce type de croissance peut générer des bénéfices à court terme mais freine l'investissement dans les capacités humaines ou les compétences nécessaires pour passer à une économie plus productive à long terme. D'autre part, différents types de politiques macroéconomiques allant des impôts aux dépenses publiques ont une incidence sur les inégalités entre les sexes dans différents domaines. Certaines politiques favorisent l'égalité des sexes tandis que d'autres aggravent ces inégalités. Nous exposons plus loin les raisons de cette situation mais tout d'abord, il nous apparaît important de définir les différents domaines dans lesquels l'égalité ou les inégalités entre les sexes peuvent être mesurées. Une première étape dans l'exploration de l'effet du genre sur la macroéconomie consiste à identifier les domaines dans lesquels nous mesurons les égalités ou les inégalités entre les sexes. Cela est essentiel car certains types d'inégalités peuvent avoir un effet négatif sur les résultats au niveau macroéconomique tandis que d'autres auront des effets positifs. Également, certains types d'inégalités entre les sexes ont un impact sur la macroéconomie à court terme alors que d'autres seront observés avec un certain décalage. De manière générale, la répartition du bien-être entre les sexes peut être regroupée en trois domaines les capacités, les moyens de subsistance et ce que l'on pourrait appeler le droit de parole et la sécurité. Le domaine des capacités englobe les capacités ou les aptitudes humaines nécessaires pour mener une vie décente. Ces capacités comprennent l'éducation, la santé et la nutrition et sont des conditions préalables à la réalisation de l'individu ainsi qu'à la production et à la prise de décision économique. Le deuxième domaine, celui des moyens de subsistance, pourrait être qualifié d'accès et de contrôle des ressources et des opportunités. Il fait référence à la possibilité d'utiliser ses capacités ou ses compétences pour générer un moyen de subsistance afin de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa famille. Les indicateurs pertinents de l'égalité des sexes dans ce domaine diffèrent selon la structure de la production dans l'économie. Par exemple, lorsque le marché du travail est bien développé, les niveaux de salaire et divers indicateurs d'emploi constituent des mesures représentatives. Les écarts entre les sexes en matière de moyens de subsistance dans les économies agricoles peuvent être mieux saisis par des mesures de propriété foncière, d'accès au crédit ou encore de temps consacré au travail non rémunérés. Le troisième domaine, le droit de parole et la sécurité, englobe la capacité des individus à façonner la prise de décision dans la sphère productive, par exemple sur le lieu de travail et dans le processus politique. La part des femmes dans les postes professionnels de direction ainsi que dans les postes de direction dans les coopératives, les entreprises et les organes de direction sont parfois utilisés comme indicateurs pertinents. La sécurité est liée aux différences entre les sexes en matière de vulnérabilité à la violence et au conflit. A noter que les données présentées aux diapositives précédentes se rapportent principalement au deuxième domaine mentionné ici. En d'autres termes, elles illustrent les inégalités entre les sexes par rapport aux moyens de subsistance. Dans les prochaines diapositives, nous allons nous intéresser à comment les inégalités entre les sexes se transmettent aux politiques et aux résultats macroéconomiques. Cette diapositive explique comment la relation entre les inégalités entre les sexes et la croissance économique est articulée dans la littérature. Les recherches montrent que les écarts entre les sexes dans les domaines de l'éducation, de la santé, du travail non rémunéré, de l'emploi et des salaires ont des conséquences sur l'ensemble de l'économie et influencent le taux de croissance. Les effets se répercutent à la fois sur l'offre, principalement par la productivité du travail et sur la demande par les dépenses des entreprises, les exportations, l'épargne et la balance des paiements. Les perspectives théoriques influencent la manière dont les écarts entre les sexes sont intégrés dans les modèles et les économistes néoclassiques se concentrent notamment sur les effets à long terme du côté de l'offre, tandis que les autres écoles de pensée ont tendance à mettre l'accent sur la demande et l'offre à la fois à court et à long terme. Comme nous l'avons déjà mentionné, les approches du genre néoclassique mettent l'accent sur les effets positifs de l'égalité des sexes en matière de capacité, en particulier pour la santé et l'éducation des femmes. Il existe plusieurs voies par lesquelles l'égalité des capacités peut augmenter la productivité de l'économie dans son ensemble. Si les capacités innées sont réparties de manière similaire entre les sexes, les investissements éducatifs en faveur des garçons entraînent des inefficacités dues à des problèmes de distorsion de la sélection. Pour être clair, il y a un surinvestissement dans les hommes moins qualifiés et un sous-investissement dans les femmes plus qualifiées. Cela peut réduire l'efficacité de l'économie dans son ensemble, ce qui implique que l'égalité des sexes dans les investissements éducatifs peut stimuler la croissance économique. Plusieurs études apportent un soutien empirique à cette hypothèse comme celle de Klassen et Lamanna en 2009. L'une des critiques adressées à cette approche, notamment par Stéphanie Seguineau, est qu'elle ne tient pas compte des obstacles possibles qui peuvent survenir au cours de route. Par exemple, elle néglige le fait que le pouvoir et la hiérarchie peuvent conduire à des méthodes de production inefficaces mais rentables, faisant de l'inégalité entre les sexes un facteur de croissance économique viable, du moins à court ou moyen terme. Les approches hétérodoxes diffèrent de la théorie néoclassique de la croissance à plusieurs égards. Premièrement, elle souligne que la croissance de la production potentielle ou de l'offre doit correspondre à la croissance de la demande, elle-même influencée par la répartition des revenus. Deuxièmement, elles reconnaissent que la possibilité d'embaucher des femmes à bas salaire en raison de leur position de négociation plus faible par rapport aux capitalistes peut stimuler l'investissement. En outre, dans les économies en développement qui dépendent de l'importation de biens intermédiaires et de biens d'équipement pour s'industrialiser, les bas salaires des travailleuses cantonnées dans les industries d'exportation peuvent générer des devises étrangères nécessaires et libérant ainsi les contraintes de la balance des paiements. Pour conclure cette discussion sur la dynamique des inégalités des sexes vers la croissance et les résultats macroéconomiques, il est utile de se référer à un modèle formel particulier qui a été développé par Katagé et Airturk à l'occasion de leur contribution à un numéro spécial de World Development en 1995. Comme mentionné précédemment, ces deux numéros spéciaux de World Development entièrement consacrés à la parité, à l'ajustement fiscal, au commerce international et à la macroéconomie, l'un publié en 1995 et l'autre en 2000, devraient constituer des lectures de référence pour tout macroéconomiste intéressé par l'analyse tenant compte des questions de parité entre les genres. Dans ce cours, nous allons passer en revue ces deux modèles formels en commençant par celui développé dans l'article de 1995. Le deuxième modèle, celui développé dans l'article de Darity, examine les différentes façons dont les différentes configurations du pouvoir des sexes pourraient affecter la promotion des exportations agricoles par le biais de la dévaluation. Nous ne faisons que le mentionner ici car il sera développé plus en détail dans le module 9 consacré au commerce international. Commençons par le premier modèle. Afin d'analyser les perspectives de reprise dans une économie en cours d'ajustement, AirTurk et Katagé développent un modèle de cycle de croissance dans lequel le travail de soins est modélisé comme un secteur de substitution à l'économie de marché et la production est fonction de l'écart entre l'épargne et l'investissement. Les auteurs incluent parmi d'autres variables macroéconomiques le degré de féminisation de la main d'œuvre et l'intensité du travail domestique féminin non rémunéré. Les auteurs établissent un lien entre le degré de féminisation de la main d'œuvre et l'investissement et également un lien entre l'intensité du travail ménager non rémunéré et l'épargne. Plus précisément, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes ce qui réduit le coût du travail. Cela signifie que la féminisation de la main d'œuvre est positivement liée à l'investissement en ce sens qu'elle augmente le ratio profit-salaire. Le lien entre l'intensité du travail non rémunéré des ménages et l'épargne est lié au fait que les ménages qui doivent épargner ont tendance à le faire en substituant la consommation de biens marchands par des biens produits à la maison par le biais du travail féminin non rémunéré. Lors d'une crise économique, le temps de travail des femmes s'allonge tant dans le travail rémunéré que dans le travail non rémunéré. Le modèle formel d'Erdoc et Calagé démontre que si l'impact de la féminisation sur l'investissement est plus faible que l'impact de la féminisation sur l'épargne, alors la crise économique s'aggravera. Inversement, si l'impact de la féminisation sur l'investissement est plus important que l'impact de la féminisation sur l'épargne, alors la reprise économique sera stimulée. En d'autres termes, leur analyse montre que pour qu'une reprise soit réussie, l'impact de la féminisation de la main-d'œuvre sur l'investissement doit être plus fort que l'impact de l'intensité du travail des femmes sur l'épargne. Il est davantage probable que ce soit le cas dans les pays à revenus élevés et moyennement élevés. Nous allons maintenant explorer l'autre sens de la relation entre le genre et les politiques macroéconomiques, c'est-à-dire la transmission des politiques macroéconomiques vers les inégalités entre les sexes. La discussion dans les prochaines diapositives n'est qu'une introduction pour avoir un aperçu des principaux arguments. Bon nombre de questions qui seront introduites ici seront développées en détail au module 9 et 10. L'analyse de l'impact des politiques économiques sur les genres part du principe que les vies économiques des femmes et des hommes sont différentes. Elles diffèrent en termes d'activité, de motivation et de contexte institutionnel et culturel. Il est important de noter que les femmes et les hommes ont des rôles multiples dans l'économie en tant que producteurs, travailleurs, prestataires de soins et en tant que citoyens payant des impôts et ayant droit aux services publics. Ils sont donc affectés par les politiques macroéconomiques telles que les politiques fiscales ou le commerce par trois canaux principaux. Le canal de l'emploi, le canal de la consommation et le canal et le canal des services publics. Le canal de l'emploi est lié au fait que les secteurs qui s'étendent ou se contractent en raison d'une réforme politique peuvent nécessiter différents types de travailleurs, différenciés non seulement par leurs compétences mais aussi par leur sexe. Le canal de la consommation est lié au fait que les changements dans les prix relatifs et la gamme de biens disponibles affectent différemment les groupes sociaux économiques en raison des différences dans les besoins et les modèles de consommation qui sont façonnés par le sexe. Le canal des services publics concerne les éventuels changements spécifiques aux groupes et aux genres dans la disponibilité et la qualité des services publics et les conditions d'accès. Par exemple, en raison de leur responsabilité familiale, les femmes ont tendance à dépendre davantage que les hommes des services publics de garde d'enfants et de soins de santé. La littérature sur l'égalité des genres souligne les compromis et les contradictions probables entre les différents résultats comme le fait que les hommes peuvent gagner dans certains domaines mais subir des revers dans d'autres. C'est le cas par exemple lorsqu'une intervention politique particulière accroît les possibilités des femmes d'exercer un travail rémunéré mais augmente également leur charge de travail total. La prochaine diapositive est un exemple de cadre reflétant certains de ces concepts. Elle contient un diagramme illustrant la séquence des effets que les investissements publics dans l'infrastructure sociale pourraient générer pour les femmes. Une autre explication utilisant le cadre emploi-consommation-prestation publique dans un diagramme pour expliquer les différents effets du commerce sur les femmes sera fournie dans le module 9. Cette carte conceptuelle est tirée des travaux d'IPEC d'IQARACAN dont les recherches portent sur l'estimation des coûts et des avantages d'une augmentation des investissements publics dans une perspective de genre. Elle est présentée ici pour illustrer les nombreuses interactions qui peuvent être déclenchées par un type spécifique de dépenses sociales. L'auteur et ses collègues du Levy Institute ont appliqué ce cadre à un certain nombre de pays pour démontrer comment l'investissement public dans les infrastructures sanitaires également appelées infrastructures sociales peut générer des bénéfices plus importants pour l'emploi et les salaires des femmes que l'investissement public dans d'autres secteurs tels que les routes ou encore les transports. Plusieurs éléments intéressants se dégagent de ce diagramme. Le premier est que l'investissement dans l'infrastructure sociale a des effets sur les femmes tant du côté de l'offre que de la demande. Cela crée la possibilité de synergies positives si les politiques sont bien conçues. Par exemple, le diagramme nous montre étape par étape les effets d'une extension des services d'accueil de la petite enfance et de soins. Du côté de l'offre, l'extension de ces services d'accueil de la petite enfance peut contribuer de manière significative à alléger les contraintes du travail non rémunéré des femmes en matière de soins et pourrait leur permettre d'accroître leur participation au marché du travail. Cette expansion est également susceptible d'avoir de nombreux effets positifs sur les enfants d'améliorer leurs capacités cognitives et de contribuer ainsi à la réduction des inégalités socio-économiques. Du côté de la demande, l'expansion des services est susceptible de générer un nombre disproportionné d'emplois pour les femmes puisque ce secteur tend à être à forte intensité féminine. Ceci, à son tour, est susceptible de réduire les écarts entre les sexes en matière d'emploi et éventuellement de salaire et peut entraîner une diminution de la pauvreté monétaire et de la pauvreté temporelle. En résumé, c'est un excellent scénario gagnant-gagnant et une excellente façon de conclure ce premier module. Cette dernière diapositive résume les principaux points importants à retenir de ce module. Nous avons souligné l'importance de considérer les multiples sources d'inégalités entre les sexes au niveau macroéconomique ainsi que l'importance de prendre en compte les secteurs rémunérés et non rémunérés en tant qu'éléments constitutifs de la macroéconomie. Nous avons également examiné une série de données qui peuvent être utilisées pour mettre en évidence les inégalités entre les sexes dans une économie. En résumé, nous avons souligné la nécessité d'adopter une approche holistique de l'analyse des genres et de la macro-politique. Nous avons aussi expliqué les deux côtés de la causalité à double sens entre les politiques macroéconomiques et les relations entre les sexes. Enfin, nous avons montré comment les politiques macroéconomiques peuvent soit réduire soit agrandir les écarts entre les sexes. Une série de facteurs et de conditions préalables sont susceptibles d'influencer les résultats finaux, ce dont les chercheurs et les décideurs politiques doivent tenir compte lorsqu'ils effectuent des analyses, conçoivent et mettent en œuvre des politiques. Certains de ces facteurs et de ces conditions préalables seront examinés dans d'autres modèles plus tard dans le cours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada